Bonjour mademoiselle, bonjour Georgette, bienvenue sur le plateau du RC News, le JT de chez les élèves du Père Mendes France de Perronne. Voici le sommaire de cette édition, le déménagement de My Little Shop, le rencontre avec chez personne de l'association Pierre Macorland, sujet patrimoine avec la commémoration du centenaire, mais aussi du sport avec la pratique de l'escalade. Pour commencer à un premier sujet sur My Little Shop, une boutique pour l'apprentissage pour chez les élèves de CHAP Commerce. Je pense que c'est un beau projet, parce qu'imaginez, on perd toutes sortes d'objets ou quoi, ou qu'on ne peut pas avoir en magasin, on peut éventuellement aller en chercher à My Little Shop. Je trouve que le projet My Little Shop est très pratique au niveau des ventes. Non, je n'ai jamais acheté à My Little Shop. Oui, j'ai déjà acheté à My Little Shop. Bien, après ça peut leur être bénéfique, enfin, imaginez, ils n'ont pas d'ordre de perme, enfin, un truc comme ça. Parce que si on a faim et qu'on n'a pas de permanence, on peut toujours venir et aller chercher un petit truc à manger. Et puis, je trouve que ça forme les élèves au niveau professionnel, parce que c'est leur branche. Eh bien, moi, très particulièrement, non, parce que ce n'est pas trop mon genre, pas trop mon style, mais bon, je trouve que ce serait intéressant. Oui, j'ai déjà travaillé à My Little Shop. C'est même nous qui avons ouvert la boutique, qui avons eu l'idée du nom. On a trouvé que c'était original, et en anglais, ça veut dire petit magasin. Merci. 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 Ça me donne bien envie de faire chez Course Labo. Sans transition, direction l'Australie. Voici un reportage tant attendu de chez les élèves de lycée Pierre Mendes-France de Péronne, 1918 péronnés pour l'Australie. Le projet est né d'une réflexion commune avec la mairie de Péronne et le lycée Pierre Mendes-France afin de commémorer le centenaire de la première guerre mondiale, 1918-2018. Lors de cette guerre, il y a eu beaucoup de batailles mêlant soldats français et australiens. Le projet consiste à réunir en un même lieu 1918 péronnés et de représenter un symbole liant la France et l'Australie. Nous avons décidé de réaliser un drapeau franco-australien vivant pour commémorer cet événement. L'expération aura lieu le vendredi 20 avril 2018 à 14h sur le stade Sivos à Péronne près du lycée Pierre Mendes-France. Nous avons réalisé un partenariat avec les établissements scolaires de Péronne pour réunir en fait 900 élèves. Et la municipalité de Péronne a mis en place sur le site internet un système de réservation pour les places restantes. Nous aurons aussi une délégation australienne qui sera présente. On peut s'en douter, on peut avoir des craintes ou quelques interrogations par rapport au déroulé de cette journée. Parce qu'en fait, réunir un volume si important de personnes représente un travail considérable sur le plan de l'organisation et de la sécurité. Nous avons réalisé fin février 2018 une répétition avec 200 élèves au niveau du lycée. Et suite à ça, on a changé un petit peu et amélioré la conception du projet. Alors concrètement, l'opération Le Jour Jive va être encadrée par les élèves de relations clientèles. C'est une section professionnelle du lycée Pierre-Médesse-Rance. Et les élèves aidés de leur enseignant vont gérer l'accueil en distribuant tout simplement des tickets au niveau de l'entrée du site afin d'orienter les participants vers des barnes hommes où seront remis des plaques de couleur. Suite à ça, les participants seront guidés vers les zones spécifiques aux couleurs afin de prendre place sur la représentation du drapeau. Et une fois tout le monde en place, une photo sera réalisée par vue aérienne et cela permettra de valider un record. Ça te dit qu'on y a une copine Bernadette ? Oui, comme ça on verra chez gamins. T'as-tu déjà vu chez Combat de Robots ? Non, j'aimerais bien en voir. Je te propose de rencontrer chez les élèves de STI qui préparent un concours. Alors la robotique est un domaine très large. On va pouvoir partir de simples petits robots joués comme le projet qu'ils sont en train de faire jusqu'aux robots industriels qui vont pouvoir accomplir des tâches beaucoup plus complexes avec une programmation beaucoup plus complexe derrière. Donc la robotique est quelque chose de très large à appréhender. Vous allez trouver les robots autonomes pré-programmés, les robots programmables, les robots personnels, les robots industriels. Vous allez par exemple trouver les robots aspirateurs qu'on a dans la maison qui vont être des petits systèmes domotiques. Les robots NAO qu'on a de l'autre côté, qui sont des robots destinés par la suite à aider les personnes dans les milieux compliqués par exemple, ou pour aider les personnes en équipé. Et les robots industriels, tels que les robots qui vont assommer les voitures. Alors CIT, création et innovation technologique, c'est un enseignement d'exploration qui va permettre aux élèves de découvrir principalement comment un produit peut évoluer au cours de son existence. Si on prend un exemple, un petit produit qui a été créé il y a un an et demi maintenant, parce que deux ans, un jouet qui au bout de deux mois, trois mois, n'avait plus d'utilité. Donc on s'est posé la question avec les élèves, ça a été leur premier projet cette année, de que faire avec ce produit pour qu'il continue à exister. Donc la première idée a été d'en faire un objet publicitaire, en mettant les logos du lycée ou les logos de la section. C'était la première chose qu'on avait fait comme évolution. Et après on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut intégrer dans cet objet quelque chose de plus pour qu'il continue à évoluer. Une fonction complémentaire qui permet au produit de continuer à exister et d'évoluer. Donc le groupe, qui est là-bas d'ailleurs, les jeunes filles, ont fait un spinner qui fait une boîte. Ce qui permet à ce produit, bien qu'eux n'ayant plus d'existence propre, de continuer à évoluer. Donc on va travailler toutes les règles qui permettent au produit d'évoluer au cours de leur existence. Et après, avec les différents outils qu'on a à notre disposition, créer des nouveaux produits ou créer des nouvelles fonctions. Là, c'est un enseignement d'inspiration qui va nous préparer à un choix de baccalauréat, par exemple. Sciences de l'ingénieur ou STI données, donc sciences et techniques de l'industrie et de développement durable. Ce qui va leur permettre, pour ceux qui veulent pour se lancer le voir, de faire soit des écoles d'ingénieurs par la suite, dans le domaine technologique, soit des DUT industrielles également, ou aussi, pourquoi pas, la vente et du commerce. Ça va dépendre de ce qu'ils veulent faire par la suite. Mais surtout dans les domaines technologiques, donc ça veut dire mécaniques, informatiques, bâtiments, donc tout ce qui est génie civil. Également, par groupe de cas, ils sont en train de préparer un robot. Le but de ce travail, c'est déjà d'appliquer les règles qu'on a vu dans le nouveau conseil de l'ancienneté. Et ce robot va devoir, sur un plateau, pousser son adversaire en dehors du plateau. Donc, eux font la partie mécanique technologique. Les élèves de seconde ICN vont, eux, faire la programmation. Et normalement, si tout est prêt, en fin d'année, qu'on a suffisamment de problème opérationnel, on mettra en place ce plateau et on fera un challenge. Donc, deux par deux, nous, on va se combattre. C'est pas tant qu'il y a l'un qui sort du plateau. Alors, pour cette filière de la première qualité, il faut éliminer la technologie. Si on ne parle pas de technologie dans son ensemble, on ne va pas forcément trouver sa place. Il faut être curieux. C'est une des premières qualités d'un élèves de la CIT, où on essaie d'ailleurs, c'est d'être curieux d'avoir envie de trouver des choses et avoir envie de s'investir dans un projet. Là, on leur donne un projet, on leur donne un cahier des charges de départ, un tableau dans lequel il y a des informations de ce qu'ils doivent faire. Et après, c'est à eux de se débrouiller pour trouver leurs solutions et d'agencer toutes leurs solutions. Donc, il faut être curieux, il faut être autonome et il faut être têtu pour arriver jusqu'au bout. En seconde CIT, on a entre 20 et 35 % de filles à peu près tous les ans. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de filles qui continuent en SSI ou en CIT. Ce qui est un peu dommage puisque c'est une filière, que ce soit la SCI ou la CIT, qui est tout à fait ouverte aux filles. Et au niveau de l'industrie et des écoles d'ingénieurs également, il y a une forte recherche dans l'industrie de personnel féminin pour donner un autre point de vue à la technologie et une autre façon de travailler. La robotique, c'est tout ce qui signifie au niveau création de robots de différentes manières. On peut faire soit des robots qui aident aux entretiens ménagers comme au robot militaire, ça dépend du modèle qu'on veut faire. C'est différents types de robots et puis c'est comme le robot dégagé. La robotique, c'est un ensemble de plusieurs choses. Il y a le côté technique de la robotique, il y a le côté pratique de la robotique et il y a la programmation qui est aussi une partie de la robotique. Sur les robots, il existe différents systèmes au niveau programmation. Moi, sur le niveau robot, c'est juste au niveau design, ça dépend surtout de la programmation. Les robots ménagers comme le respirateur, les grandes. Les robots, encore pourtant, il y aura plus ce qui est disponible. La filière, c'est CIT, création d'innovation technologique. C'est une filière où on a des projets en compagnies. Là, c'est notre deuxième projet et on fait des projets tout au long de l'année. Grâce à ma filière, je peux faire une école d'ingénieurs et une école d'ingénieurs technologiques. Ce compo consiste à créer différents robots au sein de l'enseignement d'exploration d'ITEC, qui dépendra de quel robot va gagner. Ça se déroule sur un ring et c'est le premier robot de l'art qui a perdu. On reste dans le domaine de la science avec la STI 2D qui présente leur filière. Je m'occupe de la spécialité STI 2D, spécialité ITEC. ITEC signifie innovation technologique et co-conception. Je forme les élèves pour leur métier, qu'ils feront j'espère plus tard, qui est d'innover les futurs produits, les produits que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours, peut-être demain. Quelles qualités dans la filière ? Ne pas avoir peur, il faut être à l'aise à l'oral. Il faut avoir un esprit capable d'imaginer, il faut avoir beaucoup d'imagination en fait. Et il faut avoir un minimum de capacités en informatique parce qu'on utilise beaucoup de matériel informatique. Alors il y a pas mal de débouchés dans cette matière-là. Il y a beaucoup d'élèves qui vont en IUT ou en école d'ingénieurs et quelques-uns vont aussi en BTS. Alors pour faire des métiers dans le domaine de l'ingénierie, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électronique, électrotechnique ou informatique. Alors au niveau des profils dans cette filière, il n'y en a pas vraiment en fait. En fait en seconde, les élèves de seconde au lycée ont la possibilité de faire les enseignements d'exploration. Donc il existe un panel assez large au niveau de la seconde. Et en fonction de ce qu'ils ont fait, les élèves arrivent parce qu'ils ont déjà goûté à la matière en quelque sorte. Donc au niveau du profil, ce sont plutôt principalement des garçons. Pourtant, plus tard, il peut y avoir autant de filles que de garçons dans le domaine de l'ingénierie. Mais bizarrement, on a beaucoup de garçons. On a quelques filles qui arrivent de temps en temps. Et voilà, rien de... pas de profil particulier. Cette filière-là existe depuis sept ans, je pense. Il faudrait vérifier. Donc ça fait pas si longtemps que ça. En fait, on a de plus en plus des jeunes qui arrivent dans cette formation-là, qui sont sensibilisés au niveau du développement durable depuis le collège. Donc pour eux, c'est quelque chose d'acquis depuis très longtemps. Et c'est juste une suite logique de ce qu'ils ont vu en primaire au collège et maintenant au lycée. Donc au niveau de... Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons ? Depuis des années, on constate qu'il y a principalement, on va dire... Chaque année, il n'y a aucune fille sauf une de temps en temps. Donc sur sept ans, j'ai dû voir passer sept fois vingt jeunes. Et je pense que je peux compter sur les doigts de la main le nombre de filles que j'ai eues. Alors, on a peu de filles. C'est vrai, on a essayé de réfléchir avec les collègues comment on pourrait faire pour attirer le public féminin d'avantage. On n'a pas trouvé de solution. On pense que c'est le côté technique, que c'est le mot technique qui fait peur, en fait, dans le sigle de E-Tech, enfin de STI 2D, tout simplement. Et on ne sait pas comment changer le cours des choses. La filière STI 2D, c'est une filière qui signifie Innovation Technologique de l'éco-conception. C'est une matière où on conceptualise et où on réalise des projets divers. Ça peut être des projets utiles au quotidien ou des projets personnels. On peut aussi faire nos projets de notre côté. La Nescova se déroule bien, c'est une classe agréable. La matière, elle est sympathique. C'est une matière à laquelle on s'accroche vite. Après le bac, il y a le DUT, le BTS, il y a les écoles d'ingénieurs. Donc c'est les écoles supérieures à BAP plus 5, finalement. Et moi, je pense que je vais m'orienter vers une école d'ingénieurs après. La filière STI 2D E-Tech, parce que j'aimais bien, j'avais pris l'option CIT en second. Et c'est une matière qui me plaisait bien, j'aimais le fait de créer des œuvres. Le profil d'élèves qui arrivent généralement en E-Tech, je dirais que c'est plutôt des élèves intéressés par l'informatique et par tout ce qui est conception générale des produits. Place au sport avec chez Écureuil, chez Pro de l'escalade. Merci. 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 Et pour finir, Dolce Culture avec l'association Macorland qui rend hommage à ce célèbre péronné. Une association, Avenue Macorland, s'est créée l'année dernière. On m'en a donné la présidence que j'essaye d'assumer. C'est une association qui se veut culturelle, mais qui se veut regrouper tous les jeunes et toutes les personnes intéressées par Macorland et ce qu'on veut faire autour de Macorland. C'est une association qui sera dynamique quand on aura aussi trouvé le nombre de personnes qui pourra nous aider. Dans un premier temps, nous sommes un bureau restreint, si l'on peut dire, où beaucoup de choses sont à faire sur le plan présentation de l'association, ce que veut faire l'association, en quoi consiste l'association, rechercher des financements pour essayer de créer notre son et lumière. Son et lumière est quelque chose qui est très cher. Donc c'est un travail au quotidien d'un petit groupe de personnes, mais d'un petit groupe volontaire bénévole, puisque tout repose sur le bénévolat pour faire avancer, pour faire connaître. Alors le nom de l'association Avenue Macorland vient du fait que Pierre Macorland, aîné à Péronne, de son nom Pierre du Marché, en 1882, a été blessé devant Péronne pendant la Première Guerre mondiale pendant les batailles de la Somme en 1916 et a été membre de l'Académie Goncourt pendant 20 ans, de 1950 à 1970. Son nom, qui a été donné à une rue de Péronne et à un espace culturel de Péronne, a donné le nom aussi de notre association Avenue Macorland. Alors l'association propose déjà, dans un premier temps, de faire connaître Pierre Macorland à tous les habitants du territoire, en commençant par les scolaires et ensuite par les adultes du territoire. Et nous voulons faire un spectacle qui est arrêté les 10 et 11 novembre 2018 à l'espace qui lui est dédié, à l'espace Macorland à Péronne, autour de Pierre Macorland, l'écrivain aux mille et une facettes. Pourquoi mille et une facettes ? Il a été un artiste en tout genre, dans tout domaine, aussi bien pour l'écriture, la peinture, la musique, la chanson. Et donc, cette association a pour but de faire un spectacle en 2018 pour, en 2019, faire un son et lumière, un spectacle vivant à Péronne, sur un terrain à Péronne, au bord de l'eau. Le but est vraiment de dynamiser la ville à travers les jeunes, de faire une ville un peu plus accueillante pour tous et surtout pour le tourisme. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du RC News. Maintenant, place à le météo avec Georgette. Pour demain, chez Prévisions Météo vont vous surprendre. Il va dracher que l'après-midi. Moins de chances pour chez Jours à suivre, sortez chez Botanège. Adé ! Sous-titrage ST' 501